Je vais me faire interviewer On dirait que tu passes un entretien Respire deux secondes C'est parti Hello ma beauty team, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve Je ne suis pas toute seule aujourd'hui On vous retrouve avec Monsieur Mohamed Pour un husband tag Vous l'avez demandé plusieurs fois Et puis j'avais envie de Faire revenir Mohamed Et donc voilà je me suis dit quelle vidéo On pourrait bien faire et c'est vrai que Cette vidéo, ce tag là est pas mal pour Que vous en sachiez un petit peu plus sur nous Et voilà j'espère que ça va vous plaire J'ai mes petites questions là dedans Dans ce petit carnet Mohamed tu veux dire quelque chose ? T'as pas besoin de moi Pour parler J'attendais mon tour parce que c'était un peu long Ça fait plaisir de revenir Donc on va se préparer pour les questions Des souvenirs Très longtemps Bon alors qu'est-ce que le husband tag ? En fait c'est une série de questions Je l'ai expliqué Je l'ai expliqué je crois C'est une série de questions Sur nous tout simplement Donc je les ai noté ici Et la première question est Comment on s'est rencontré ? Bon c'était simple Tu veux que je réponde ? Ouais je parle en mon nom Et je parle au nom de tous les hommes Mais ces trucs n'on se souvient pas Oui là j'ai vraiment envie de le claquer C'est pas des détails Non répète C'est quoi ça des détails Qui n'on se souvient pas ? T'es chiant Bah laisse-moi finir Vas-y Je vais partir comme ça Et ensuite repartir sur Souvenir Je parle en mon nom Et au nom de tous les hommes Peut-être Mais c'est vrai que c'est des détails Dont on se souvient pas trop Après Bah ça va Moi non plus je m'en rappelle pas Je vais la laisser commencer Non la vérité Mais si La première fois où on s'est vus Parce qu'en fait Faut savoir que Vous vous rappelez ma belle-sœur Auria Qui est dans une vidéo On a fait le Jelly Belly Challenge Et bah c'est sa sœur Et du coup C'est une de mes meilleures copines De base Et puis c'est devenu ma belle-sœur par la suite Et donc je connais sa sœur Avant de le connaître Et de là en fait J'étais partie chercher ma belle-sœur Dans son lycée Qui était pas très loin du mien Et en fait Mohamed était technicien de laboratoire En physique-chimie Tu te rappelles Et elle était partie récupérer Ses affaires de sport Qu'elle t'avait laissé Au laboratoire Et de là C'est là qu'on s'est dit Bon après C'est pas de là qu'on s'est dit On va se marier On est trop chiant On veut trop se clasher Parce qu'on aime bien se vanner On aime bien rigoler Donc du coup C'est vrai qu'on fait pas toujours les romantiques Ah c'est la fois Oui Mais tu m'as dit Tu m'as dit quand t'es partie Bah bon travail Je me suis dit J'ai dit Tu dis pas ça Et il va croire que t'es méchant Avec les gens du blague Je lui ai dit bon travail Parce qu'en fait C'est comme quand on se dit Bon cinéma Bonne fête Bon truc Bon travail Je sais pas Moi j'ai sorti cette expression Peut-être dans le stress Je sais pas C'est vrai que je lui ai dit bon travail Et depuis Il me le ressortait tout le temps Avec sa soeur Laissé tomber Il se foutait tout le temps de ma gueule Donc voilà Sinon on prenait le même bus En fait Et tous les matins On se croisait Dans le bus Tout simplement Mais je m'en souviens J'ai 2-3 souvenirs Ou Vas-y toi Avec tes 2-3 souvenirs Deuxième question Troisième plutôt Encontre avec la famille Bah moi pareil Que tout à l'heure C'est à dire que je connais Toute sa famille Avant de le connaître Donc C'est assez simple Parce que Au final Sa maman m'aimait beaucoup D'ailleurs je l'aime toujours beaucoup Et elle m'aime toujours beaucoup Mais Mais voilà Moi je pensais qu'elle était fille unique Je lui ai posé la question On était parti C'était en ville Il y a une manifestation Je m'en rappelle plus Oui c'est vrai On a fait une manifestation Avec ta soeur Non c'était pas avec ta soeur Avec ma soeur Ma cousine Ouais Et je me rappelle Yassima On a fait la manifestation Je me rappelle Donc A ce moment là Je lui ai posé la question Est-ce que T'es une fille unique Il y a un peu Elle dit Non j'ai 7 soeurs C'est le contraire Avec des filles en plus Pas de garçons Attends On est en train de partir loin là Un petit peu Moi je parle comment j'ai rencontré ta famille Et toi tu parles de comment on s'est rencontré une fois Non Je pensais Je pensais que t'étais une fille D'accord Mais quand t'as rencontré Au final tu m'as dit J'ai 7 soeurs Je vais vous dire La vraie vérité C'est qu'au final Au début Quand on s'est rencontré J'avais 18 ans Forcément Quand j'ai dit Que je voulais me marier En fait Parce que Quand j'ai dit Que je voulais me marier Mes parents Mes soeurs C'était un petit peu catégorique Que non Pas tout de suite Pas maintenant Voilà Donc c'était un petit peu mort Sur le moment Pour vous dire Je vais voir ma mère Je vais voir ma mère Qui prend un truc dans le frigo Je lui ai dit Maman J'avais trop peur En fait J'arrivais pas à lui dire Je lui ai dit Maman Je voudrais Tu vois Ourya Sa mère Elle veut que je me marie Avec son fils Je vois Elle a pas de réaction Elle me dit Ah elle a pas de réaction Ça va c'est bien J'ai dit Bah alors Elle me dit Bah Elle me dit C'est quand le mariage Je lui l'ai jamais dit ça Si Mais tu te rends pas de rire Tu te rends pas de rire Tu l'as pas dit Elle me dit Parce que je me suis dit Elle a pas eu de réaction Ça va C'est positif Enfin c'est pas trop chaud Mais quand elle m'a dit C'est quand le mariage Elle me s'est dit Elle a compris Que son frère Il allait se marier En fait J'ai été invité au mariage Déjà rien que ça C'était un peu chaud D'aller au mariage Invitation Dans un mariage Déjà elle était Un petit peu vénère Ça voulait dire Que je sortais le samedi soir Mais là Ah ouais Il lui a mis un petit choc Parce que c'était 18 ans Mais après quand Vas-y T'aimes bien dire cette phrase A chaque fois Vas-y Ce que tu me dis à chaque fois Vas-y Dis-le Non mais de quoi tu parles Si Après sa maman Elle est venue boire le café Chez moi Pour convaincre ma mère Vas-y Ah Et qu'après ma mère Elle t'a vue par la fenêtre Parce que t'étais Oui C'est la première fois Qu'elle m'a vue À ce moment Quand je suis revenu chercher Ma mère Je suis revenu chercher ma mère Mais dis la vérité Ce que tu me dis à chaque fois Quand tu rigoles Tu dis Ah oui Bah que sa mère Dès qu'elle m'a vue par la fenêtre Elle m'a dit Monte monte Viens boire le café Non dis ce que tu dis Quand tu me le dis Pourquoi tu ne veux pas le dire Je ne m'en souviens pas Que tu crois Tu dis Dès qu'elle m'a vue ta mère Oh elle a vue Il me fait ça à chaque fois Là il ne veut pas le faire Elle a vue la puissance Tu ne dis pas ça Il me fait ses biscottons Il me dit Oh elle a vue la puissance Il fait ça Il me fait ça Parce que j'aime bien en abuser J'aime bien la taquiner avec ça Mais bon Après réellement Ce qui s'est passé Bah attends Réellement Attends Moi je parlais avec sa mère Et je vois une tête Dans l'autre fenêtre d'un côté Avec des yeux comme ça C'était qui ? C'était toi Je m'en rappelle Tu regardais comme ça Sur le côté Tu regardais avec qui elle parlait ta mère Donc voilà Pour la première rencontre Avec la famille Moi je connaissais déjà ses parents Et lui a connu ensuite Mes parents et mes soeurs Plus difficilement Et donc après voilà Pour me marier Il y avait un contrat C'était que j'ai mon permis Et mon BTS Ce que j'ai eu avant de me marier Et voilà Comment as-tu su que j'étais La bonne nuit pour toi Et moi de même Donc c'est C'est vrai que c'est par la suite De plusieurs éléments Ça se voit Ça se voit que tu travaillais en physique chimique Plusieurs éléments Qui ont fait que Le noyau Qui ont fait que l'association De tous ces atomes Non Crochue Il y a plusieurs Je veux dire Situations Que j'ai vécues Et quand j'ai parlé La première fois avec elle Ou même quand je l'ai vue Ou Qui ont fait que Voilà Ça Réellement le coup Le coup de foudre Je dirais Bon Clairement Maintenant on est au tour Parce que Tu n'as rien compris Ce que ça nous Arrête de te regarder Alors moi comment j'ai su que c'était le bon Parce que Il était super doux quand il parle Comme vous avez pu le voir Ensuite après Bon bah c'était quelqu'un de sérieux Je me suis dit Il est pour moi Lui il vous donne la définition De comment on trouve la bonne Donc c'est l'association de plusieurs éléments Qui fait que Vous savez que c'est la bonne Mais Ça ne répond pas à l'autre question Dans la cour magistrale Donc je disais la première fois que je l'ai vue C'est vrai que j'ai apprécié son sourire Sa timidité Sa gentillesse Je vois que c'était une fille Voilà c'était une fille adorable En plus de Du moins de ce que j'ai Des renseignements que j'ai pu tirer auprès de ma soeur Qui la connaissait très très bien Combien d'années de mariage Ça va faire 6 ans le 2 avril Si tu le veux Sinon 2 ans presque de fiançailles à peu près Donc ça fait 8 ans Quelles sont les clés d'un beau et long mariage Moi mon point de vue C'est que De la patience De l'écoute De la communication Des concessions Du partage C'est une phrase que mon père m'a dite Il n'y avait pas que moi On était plusieurs jeunes Et pour moi Elle résout De mon point de vue Parce que Je pense que moi ça m'a aidé C'est que Smart Je rigole C'est que quand tu sors de chez toi Il faut que tu aies l'esprit tranquille Ça veut dire que Tu peux laisser ta femme Tu peux laisser ta femme Tranquillement Et toi Avoir le coeur apaisé Sans crainte Sans Être obligé d'y penser 24 sur 24 Obligé d'appeler 24 sur 24 C'est comme si en fait Elle était à côté de toi Et quand il m'a dit ça Moi ça m'a extrêmement marqué Ce qui je pense veut dire La confiance Dès qu'il y a la confiance Complète Réalement complète Je suis tranquille Alors Qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Je dirais c'est Je cherche le nom en fait Je le trouve pas Ton adaptabilité Adaptation Ton adaptation J'aime inventer des mots des frances Parce qu'elle me croit Donc ton adaptation Ça veut dire que Peu importe Comment je peux Peu importe la situation Elle va s'adapter En fonction de la situation Je suis énervé Elle va prendre une position Beaucoup plus calme Pour essayer d'apaiser les choses Si à un moment donné J'ai besoin Qu'elle montre les dents Elle va le faire Par rapport à une situation aussi précise Et c'est en fait C'est un peu ça C'est qu'elle Elle s'adapte Un peu aux situations Qui fait que Ça déborde pas Ça veut dire que Quand on se dispute C'est toujours léger Ça se calme direct On dirait des Hulk Non Donc Sa deuxième qualité Je dirais que C'est Sa gentillesse Moi je pense Qu'il n'y a pas que moi Qui le dit C'est vrai que c'est une fille Très très gentille Dans son rôle D'épouse Dans son rôle de mère Même de De sœur En général Elle est Elle est très très gentille Autour d'elle Avec les personnes autour d'elle Merci La qualité de Mohamed Je dirais qu'il est très 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 serviable Euh On peut l'enfin Je peux lui demander Mohamed S'il te plaît Il me faut ça Absolument Est-ce que tu peux aller me l'acheter S'il te plaît Il va aller me l'acheter Le pauvre Je dis le pauvre aussi Parce que voilà Il m'aide tout le temps Quand je suis au travail Il s'occupe de Yassir Quand je peux pas Il fait à manger Si je peux pas Donc Voilà Il s'occupe aussi de Après bon Je la fais avec plaisir Je m'occupe du petit avec plaisir C'est sûr Oui mais je vais dire C'est pas tous les hommes qui le font Et tu fais Tu m'aides quoi Tu m'aides Tu me soutiens beaucoup C'est vrai que j'aime J'aime le faire J'aime aider les personnes Eh ben tu vas le faire plus souvent J'ai quelques amis à moi Qui étaient beaucoup servibles Et c'est des qualités Que j'aimais beaucoup chez eux Donc Donner de son temps C'est vraiment Pour moi une preuve C'est une preuve D'amitié Ou d'amour C'est plus cher que l'argent Le temps C'est vrai Voyage Quel voyage T'as envie de faire On est pas du tout d'accord Sur le voyage Moi je suis plus un aventurier J'aime pas tout ce qui est Il a envie de faire Koh Lanta Pour vous dire Ouais Koh Lanta Il aimerait bien faire Koh Lanta On va dire Mais j'aurais aimé Avec ma femme Faire un peu comme eux Les deux Qui avaient fait Pékin Express Salim et Linda Salut Melinda Salut Melinda Mais le faire D'ailleurs Salut Melinda On fait une chaîne YouTube Où ils font Plein de voyages C'est les C'est les amoureux voyageurs Les voyageurs amoureux Les amoureux voyageurs Ou les voyageurs amoureux Non les amoureux voyageurs je crois Et en fait Du coup ils se déplacent partout Et ils filment tout le temps Tout leur voyage Depuis Pékin Express Ils voyagent énormément Après moi c'est pas Dans la découverte Plus Mais moi je suis plus Dans la randonnée Ou Vraiment dans le Le trek Sport Sport voyage Voilà le trek C'est Aller dans le désert Moi Aller dans la montagne Dans la forêt Je sais que c'est risqué C'est difficile C'est tout ça Après je dis Accompagner Avec des professionnels Et tout Mais Voilà Cette Retourner à la nature Dans cette difficulté Et tout Ça c'est un truc Que j'aime beaucoup Beaucoup Être au bord de la piscine Bronzée Dans un hôtel Non Pas que ça C'est pas mon truc Déjà depuis quand Je te dis On va à l'hôtel Moi c'est surtout Non parce que nous On aime bien Avoir des piscines Je sais pas Avoir un truc Avec une piscine privée Pour être tranquille Oui bah ça m'intéresse pas Ou sinon Parce que tu sais C'est très bien Que la plage J'aime pas J'aime pas la plage Parce que je Moi tu me mets pas En maillot de bain Donc j'aime pas Aller Pour se ramer au soleil Mais J'aime bien Aller dans des endroits Voilà Il y a du spectacle Il y a des choses A regarder A voir Et j'ai pas besoin De marcher Faire des randonnées Pour le voir Ça me stresse J'aime bien Me retrouver seule Quand je dis seule Avec ma femme Mon fils Et voilà On est seule On va la découvrir Et c'est vrai Que moi J'aime bien J'aime bien Les grandes villes Ou même par contre J'aimerais bien voir l'Inde Moi par exemple J'aimerais bien voir Dubaï Des trucs comme ça Tu vois Parce que dès que c'est des gros C'est joli L'architecture Elle est belle Sinon j'aime bien On voit un building Ça m'intéresse pas Ouais Non mais t'as raison Mais j'ai envie de le voir quand même Mais En même temps J'aime bien le Par exemple J'aime bien le Maroc J'aime bien Fès J'aime bien Je suis chiant quand même Non mais t'as raison aussi Parce que j'aime bien Fès J'aime bien les trucs Un peu traditionnels Et tout Les paysages atypiques Mais Pareil Après je suis pas Ça me stresse Quand c'est dans la nature Déjà je suis insectophobe Faut pas qu'il y ait un insecte Qui vient vers moi Je crie Je cours Combien d'enfants vous avez Combien vous en souhaitez On a un petit garçon Qui s'appelle Yassir Et qui a 4 ans Et combien on en veut Ben Seul Dieu le sait Et Je sais pas C'est ma couleur préférée Ça regarde dans les vêtements Et tout Petit indice Ta couleur préférée J'aurais dit Le Le rose Ouais Le rose poudré J'adore le rose poudré Le nude Voilà Toi t'as une couleur préférée ou pas ? Oui J'ai une couleur préférée Le bleu ciel Ouais Hein ? Le ciel comme le ciel On serait que j'avais pas trouvé C'est ça ? Bien sûr Ah je sais que t'aimes trop Je sais parce que Déjà quand on s'est marié Il m'a dit Ben Est-ce qu'on refait la salle de bain En bleu ciel ? Et je fais Ah non pas du tout Ah non je déteste Il faut que ça reste dans les trucs neutres Blancs Gris Mais ils voulaient que je mette du bleu ciel quoi Donc du coup voilà Je l'ai stoppé direct Ton plat Ton plat Ton plat Ton plat Mon plat ou ma nourriture préférée ? Qu'est-ce que j'aime ? Ben elle c'est une vraie belge Des frites Oui C'est des frites Des frites Je kiffe des frites À un moment j'ai pris Après le mariage J'ai vraiment grossi Tu te rappelles ? Ouais C'est pas que je me souviens même On se rappelle même plus Quand on regarde la photo Franchement J'étais comme ça J'avais pris 15 kilos Juste après le mariage Et franchement C'était des kilos Que j'arrivais pas à maigrir Juste que je fasse un bon rééquilibrage Et que je me motive Et que Que voilà J'ai pas repris depuis Et toi T'as un truc genre préféré ou pas ? C'est dur hein Parce que franchement Mon vel Il aime tout 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 C'est vrai que je mange tout Ouais il mange tout Après Si je pourrais dire Qu'il aime vraiment Un truc en particulier Mais je sais que Franchement En fait Il a La tagine Enfin vraiment La tagine Je voulais dire la marmite Le tagine Ouais le tagine Parce qu'on ne dit jamais la tagine Donc toujours Marmita La marmite en fait Le tagine La tagine de Champagner d'Aime Bah c'est une tagine C'est une tagine C'est la tagine Un tagine C'est un tagine Un tagine d'Aime Ah ouais d'accord Ok Donc c'est Le tagine La marmite en gros Il mangeait que ça chez lui Tu mangeais que ça chez vous ? Vous mangez que ça ? Oui la marmite Après c'est Ah mais vous mangez que ça La viande Au poulet Au truc Enfin Non il y a franchement Tant que c'est bon Tant que c'est bon Tant que c'est bon On mange Il mange Bah écoute Je me suis arrêtée là Parce que je me suis dit Que Je me suis dit Qu'on allait mettre du temps Pour chaque question Voilà Ça t'as plu ? Ouais C'est vrai que c'est C'était de bons souvenirs Ouais c'est vrai Que c'est pas mal De se remémorer Tous ces Tous ces Tous ces souvenirs Comme t'as dit On est nostalgique du coup 6 ans quand même Ça passe vraiment vite Sachant que moi Bah du coup J'ai 25 ans Et toi t'es quel âge ? Enfin je sais quel âge 31 ans Voilà 31 ans On fait un grand merci Pour tous les commentaires Ah oui Il veut absolument vous remercier Du maquillage Qu'il m'a fait Du My husband does my make up Vous savez quand il m'a maquillée Et que vous avez été Très nombreuses à liker A partager A mettre des commentaires Comme quoi Qu'il avait très très bien maquillé Il était trop content Il m'a saoulé pendant des jours En me disant T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Oui j'ai vu J'ai vu Donc voilà Bah écoutez N'hésitez pas encore à liker Pour qu'il revienne Parce que c'est Il revient Parce que voilà Vous avez liké Vous étiez là Vous avez partagé Donc voilà Merci beaucoup De D'avoir pris le temps De nous écouter On se dit à bientôt Voilà Bon on se dit à bientôt J'espère que Ça vous a plu Ouais Que ça vous a plu Que c'était pas trop long Parce que nous on a parlé On a parlé On a parlé Je me sens plus à l'aise T'as envie de la refaire ? Extrêmement timide la dernière fois Ah t'es plus à l'aise Mais petit à petit Tu seras plus à l'aise Et On verra On verra Ce que vous nous proposez Comme vidéo On verra En fait je me suis aperçu Que c'était pas en direct Oui je voulais vous dire N'hésitez pas à me suivre Sur Snapchat Avec le pseudo Ziyana Salima Donc je vais vous le mettre ici Et sur Instagram Et Facebook Donc voilà Je vous dis à très très vite Pour une nouvelle vidéo Je vous remercie encore Je vous fais plein de bisous J'ai peur de toi Pour moi t'es toute ma vie